Bien le bonjour ! Bienvenue ! On se retrouve enfin pour cette vidéo où je vous montre mon nouveau dressing les nouveaux vêtements avec lesquels je m'habille en étant voilée Je vais vous montrer dans cette vidéo ma nouvelle garde-robe A partir du moment où l'on décide de mettre le voile il faut cacher ses formes Tout ce qui va être vêtements où on voit vos jambes où on voit vos bras ça ne va pas être possible il faut toujours que ça soit des manches longues et quelque chose de très long le plus possible ample pour ne pas dévoiler vos formes Excusez-moi pour cet état je suis en train de mourir de l'intérieur j'ai une angine que mon mari m'a gentiment m'a gentiment refilé il n'est pas du tout avare sur les bactéries non non il partage vraiment plus qu'il n'en faut ça va beaucoup mieux qu'hier hier je n'ai pas pu vous sortir cette vidéo mais aujourd'hui je me suis motivée je me suis dit allez ça va le faire tu te sens un peu mieux vas-y du coup je vais vous montrer vraiment pas mal de tenues alors il y a de tout les abéas excusez-moi pour la prononciation si elle est mauvaise mais comme je viens de me voiler du coup je ne connais pas encore très très bien les termes je vais vous montrer ce que c'est il y a les robes il y a les ensembles il y a des tuniques et il y a des vêtements aussi un petit peu casual qui sont un petit peu plus passe-partout donc voilà je vais tout vous montrer de toute façon quoi qu'il arrive je vous mets tous les liens des produits en barre d'infos avec toutes les boutiques bien évidemment vous allez voir des fois pour une tenue j'ai mis plusieurs voiles différents pour vous proposer des alternatives mais bien évidemment ça c'est comment moi je m'habille après vous vous pouvez vous habiller totalement différemment disclaimer bien évidemment pour toutes celles qui me diront oui ton voile n'est pas légiféré oui tes tenues elles sont beaucoup trop serrées oui les couleurs ne sont pas légiférées ou je ne sais pas quoi alors merci beaucoup mais bon je viens de mettre le voile il y a deux mois ça c'est comment j'ai envie de m'habiller pour l'instant peut-être que ça changera peut-être que ça ne changera pas je ne sais pas mais en tout cas s'il vous plaît pour vos rappels ou critiques franchement on n'est pas là pour ça là je suis là pour vous montrer ma nouvelle garde-robe et je suis là également pour aider mes soeurs qui m'ont gentiment envoyé des vêtements d'ailleurs merci beaucoup vous êtes des amours vraiment ça me fait trop trop plaisir de mettre en avant vos boutiques dans ma vidéo YouTube parce que juste en fait ça m'a fait trop plaisir que vous vouliez me gâter par rapport à mon choix je ne m'attendais pas à autant de cadeaux donc c'était tout à fait normal pour moi de parler de vos boutiques dans ma vidéo YouTube donc voilà arrêtons de papoter l'intro est beaucoup trop longue passons maintenant au haul première tenue c'est celle que je porte en ce moment même c'est une Abella excusez-moi encore si je le prononce mal vraiment désolée hyper classe hyper chic elle est faite pour les réceptions moi personnellement celle-ci je l'ai mise pour l'Aïd elle est tellement belle elle est en même temps sobre avec son côté noir mais il y a cette petite touche de féminité avec le rose elle a des détails juste absolument incroyables à partir du moment où j'aurai une réception chic où il faut que je sois classe je me tournerai directement vers cette tenue là parce qu'elle est juste incroyablement belle je trouve qu'elle fait très très classe son tissu est très léger même le voile est accordé à la tenue donc je trouve ça exceptionnel cette tenue elle est juste incroyablement belle c'est l'une de mes tenues préférées qu'on m'a envoyé d'ailleurs elle vient de chez Hijab For You de toute façon quoi qu'il arrive je vous mets tous les liens des vêtements avec les boutiques en barre d'info passons maintenant à la deuxième Abella qui vient toujours de chez Hijab For You pareil c'est une Abella très chic très classe avec des détails perlés très très beaux le voile pareil il va avec la tenue je trouve les détails hyper chic hyper classe de cette tenue encore une fois je la mettrai quand j'aurai une réception quand je serai invitée quelque part et qu'il faut que je sois chic, classe je sais pas comment vous dire mais ça se voit que cette tenue elle est là quoi tu vois quand tu portes ça t'as l'impression que tu coûtes cher vraiment elle est prestigieuse elle a son charisme elle est très très belle avec ses perles avec ses détails perlés je trouve qu'elle est magnifique canonissime ça fait très Dubaï Émirat arabe très franchement très très classe très très chic donc on l'adore passons maintenant à la troisième et dernière Abella que j'ai à vous présenter celle-ci vient du site Style Jaha elle est très très belle alors elle fait un petit peu moins classe que les deux autres parce qu'elle a pas de détails perlés mais celle-ci c'est une Abella que vous pouvez mettre pour tous les jours elle est classe elle est belle elle a ses détails elle est très belle vous pouvez la mettre soit avec un voile noir soit avec un voile beige je sais pas ce qu'elle donne avec un voile marron c'est à voir le tissu est très léger donc elle ne tient absolument pas chaud c'est une Abella qu'on va mettre surtout en été en hiver je pense qu'on aura un petit peu froid en dessous en été elle est impeccable même au printemps parce qu'il commence à faire chaud et ça tient absolument pas chaud le tissu est très très léger elle est pas du tout transparente elle fait très classe encore une fois très bien habillée j'aime beaucoup là maintenant on va passer aux tenues un petit peu plus casual un petit peu plus passe-partout la première tenue c'est celle-ci donc tunique fleurie avec des petites touches de rose qui fait un petit peu girly que j'ai mis avec un pantalon qui finit en pâte d'eff mais que je peux également associer avec un jean donc j'aime beaucoup cette tenue parce que voilà elle fait passe-partout je la mets très souvent quand je dois sortir faire mes courses ou alors quand je vais dans un parc ce qui est bien c'est qu'elle monte en col roulé donc ça c'est très pratique au cas où il y a un petit coup de vent et que mon voile part de mon cou au moins mon cou est toujours caché il y a le détail sur les manches plissées donc ça c'est très joli aussi elle fait très girly elle est très coquette j'aime bien cette tenue donc c'est exactement la même tenue sauf que j'ai changé de tunique une tunique qui vient toujours de chez Shein celle-ci elle est avec des poids blancs je la trouve très jolie surtout le détail du col ici le tissu est très léger elle tient pas du tout chaud je peux la mettre avec ma petite veste en cuir ça m'arrive pareil j'ai mis un pantalon stretch qui finit en pâte d'eff je peux la mettre également avec un jean dans le haul j'ai pas mis les chaussures parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez comme chaussures avec cette tenue vous pouvez mettre des talons des chaussures plates des baskets des bottines vous mettez ce que vous voulez cette tenue pareil c'est une autre tunique de chez Shein j'aime beaucoup le détail des perles sur les bras ça apporte un petit côté féminin à la tenue je l'associe avec un jean mais je peux l'associer avec le pantalon qui termine en pâte d'eff j'ai mis un voile noir pour pas apporter beaucoup de couleurs à la tenue je trouve qu'elle est simple je trouve qu'elle est sportwear je trouve qu'elle est passe-partout j'aime beaucoup mettre cette tenue là quand je dois être à l'aise donc voilà je l'associerai avec des chaussures blanches pour appeler les petites perles sur les bras le haut est très très confortable le tissu est de très très bonne qualité elle coûte vraiment vraiment pas cher la tunique donc je vous conseille d'aller la voir alors là on part sur une tunique qui vient de la boutique Style Jaha encore une fois je vous mets tous les liens en barre d'infos alors cette tunique je vais pas vous mentir je la mets pas souvent mais pourtant j'adore la couleur je la mets pas souvent parce qu'elle est juste immense je trouve qu'elle est beaucoup beaucoup trop grande je ne sais pas si elle se porte comme ça en chauve-souris mais je trouve que ça fait un petit peu trop bon c'est une taille unique donc il n'y avait pas moyen de prendre plus petit mais je trouve qu'elle fait vachement enfin hyper grande sur moi je trouve qu'elle me met pas forcément en valeur alors que j'adore la couleur que j'ai associée d'ailleurs avec ce voile qui rappelle un petit peu le lilas j'aime beaucoup trop cette couleur elle est trop trop belle j'aime beaucoup le petit détail des boutons qui descendent comme ça je trouve ça hyper joli alors peut-être mettre une ceinture pour marquer un petit peu plus la taille je ne sais pas à voir vous avez maintenant cette tenue-ci donc la tunique vient du site Styleja donc c'est une tunique beige alors j'ai pas fait attention sur la vidéo mais il y a une ouverture ici vers le décolleté bon ça ça gêne un petit peu parce que le voile quand on le laisse passer derrière sur le dos bah on peut voir un petit peu notre peau donc ça faut faire très attention en tout cas c'est une tunique assez claire pareil passe partout c'est un haut très très léger qui a plein de petits détails dessus qui font assez classe je trouve qu'il taille très très bien mais sinon c'est une tunique que je trouve très très belle à chaque fois que je la mets je trouve qu'elle est très très classe alors là j'ai ajouté une cape par dessus cette tenue je trouve que ça fait beaucoup plus joli que tout seul non seulement parce que les formes elles sont un petit peu plus cachées mais surtout que ça fait très très prestigieux cette cape elle rajoute un truc à la tenue qui est juste incroyable elle est très jolie très charismatique j'ai l'impression d'être une queen il me manque juste la couronne laisse tomber encore une fois ça fait très Dubaï très très classe très sophistiquée j'adore cette cape je trouve qu'elle rajoute vraiment du charisme à la tenue et en plus elle est ample donc elle cache encore plus les formes je la trouve très très belle cette cape vient de chez Ayat Collection elle est vraiment très très belle j'ai toujours gardé le même haut je l'ai juste associé cette fois-ci avec une jupe longue un rose assez clair ce qui est bien sur cette jupe longue c'est qu'elle a des poches donc c'est hyper pratique j'ai essayé de choisir le même rose avec mon voile pour faire un rappel j'aime bien cette tenue je trouve qu'elle fait classe mais c'est pas trop trop mon style avec la robe longue comme ça je trouve que ça fait très petite maison dans la prairie donc c'est un petit peu moins mon style mais encore une fois je voulais vous montrer différentes combinaisons avec le haut passons maintenant à cette tenue couleur vert d'eau que je trouve très très belle j'adore la couleur je trouve qu'elle sort de l'ordinaire je l'ai associée avec un voile qui rappelle cette couleur-ci je trouve cette tenue très classe très chic il y a juste un problème que j'aime pas avec cette tenue c'est le fait qu'elle pendouille là sur les côtés j'aurais préféré vraiment qu'elle soit bien bien cintrée mais elle baille un peu sur les côtés avant la ceinture mais sinon je trouve que la ceinture elle est très belle la jupe longue effet plissé elle est très très jolie aussi non je trouve qu'elle a son charme cette tenue je vous ai fait une autre vidéo avec un voile noir cette fois-ci pour vous montrer que ça passe toujours vous n'êtes pas obligé d'utiliser un voile de la même couleur ou si vous n'aimez pas que ça fasse trop ton sur ton partout voilà un voile noir ça passe très bien ou alors un voile blanc j'ai pas pensé mais un voile blanc pourrait être très très joli sur cette tenue avec des petits escarpins blancs ça peut être très 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 beau donc voilà passons maintenant à cette tenue donc j'adore cette tunique kaki je la mets très souvent je suis très à l'aise dedans elle est bien cintrée elle tombe super bien je suis très à l'aise à l'intérieur le tissu il est très doux il est très léger donc quand il fait chaud cette tunique elle est juste parfaite s'il fait un petit peu plus froid j'aime bien rajouter mon perfecto noir par dessus ma petite veste en cuir je trouve que ça va super bien là je l'associe avec un voile noir mais je trouve qu'avec un voile kaki ça fait beaucoup trop ton sur ton donc je préfère celle-ci la mettre avec un voile noir très franchement j'adore cette tenue je la mets très souvent donc là on a fini les ensembles on va passer maintenant aux robes aux robes longues donc commençons par celle-ci avec une couleur rose vraiment très très jolie je trouve qu'elle fait très classe c'est un beau tissu elle donne pas du tout chaud l'effet des manches bouffantes j'adore, je trouve qu'elle est très très belle elle est très girly en même temps elle est très classe vous avez le petit détail qui sert à la taille en fait c'est des boutons que vous avez sur toute la robe et par dessus j'aime beaucoup ce détail on cache tous les boutons je trouve que ça fait très très classe non j'aime beaucoup cette tenue gros coup de coeur donc là c'est toujours la même tenue que j'ai mis avec un autre voile de couleur un petit peu violet marron voilà vous pouvez l'associer avec énormément de couleurs elle est très jolie très franchement c'est une très très belle robe passons maintenant à cette robe-ci je la trouve incroyablement belle la couleur est juste magnifique un orange flash comme ça c'est trop trop beau j'adore l'associer avec un voile noir mais je peux également la mettre avec un voile marron pareil toujours le détail des boutons cachés j'adore ça on la noue à la taille, les manches bouffantes elles ressemblent vraiment beaucoup à l'autre sauf qu'elle est beaucoup plus cintrée celle-ci je l'aime beaucoup à chaque fois que je la mets elle a un succès fou j'ai oublié de vous dire mais faites attention avec ces robes-ci moi je mets souvent un pantalon en dessous parce qu'avec un petit coup de vent etc le fait qu'elle soit ouverte sur les côtés ou alors le fait que les boutons n'aillent pas jusqu'à la fin ça peut montrer un petit peu vos jambes donc moi je préfère mettre un legging en dessous noir, basique comme ça au moins je protège mes arrières cette robe kaki je suis fan je trouve qu'elle est très très bien cintrée sur moi la couleur kaki j'adore j'aime beaucoup le kaki en vêtements celle-ci elle a pas les manches bouffantes elle a les manches vraiment droites cintrées je trouve que c'est tout aussi beau alors celle-ci étant donné qu'elle est vraiment bien bien cintrée il faut faire attention parce que des fois ça fait des petites bulles au niveau du décolleté donc pareil mettre un débardeur en dessous et un petit legging elle a des petites ouvertures sur les côtés également donc je vous conseille le legging celle-ci vous pouvez la mettre avec des talons vous pouvez la mettre avec des baskets vraiment elle est très très belle j'aime beaucoup alors là passons à une robe que je trouve très très jolie avec ses petits détails de boutons brillants en fait sur tout le long de la robe et également le fait qu'elle ait ses petits détails élastiques sur les manches mais également sur toute la robe le fait qu'on puisse la cintrer à la taille c'est juste super je l'ai associé avec un voile marron je trouve que le beige et le marron vont très très bien ensemble la couleur de cette robe elle est très très belle c'est un beau beige le tissu il est costaud elle tient pas chaud mais on n'a pas non plus froid avec par contre pareil je vous conseille toujours de mettre un legging en dessous on ne sait jamais s'il y a un petit coup de vent juste petite information sur cette robe c'est qu'elle descend un petit peu en col V donc votre voile vous êtes un petit peu obligé de le descendre sur votre buste pour justement ne pas laisser apparaître votre peau sur le décolleté passons maintenant à la dernière tenue donc c'est une robe molletonnée donc celle-ci je vous la conseille surtout pour l'hiver parce que vraiment elle tient chaud c'est une robe grise en laine vraiment assez épaisse je la conseille surtout pour l'hiver elle est très jolie le détail de la ceinture comme ça je trouve ça super beau elle est très chic je l'associe toujours avec un jean parce qu'elle n'est pas assez longue pour la mettre toute seule mais avec un jean ça apporte un petit côté casual donc j'aime beaucoup le détail des manches comme ça en chauve-souris un peu j'aime beaucoup je trouve pareil que ça rajoute un petit côté classe à la tenue en tout cas celle-ci pour l'hiver je vais la mettre et la remettre elle est très très belle elle fait casual je trouve que le jean a vraiment rajouté un petit côté casual je la mettrai vraiment pour aller faire mes courses pour aller faire du shopping etc je la mets sans aucun problème et celle-ci j'adore la mettre avec des baskets plates je trouve qu'elle est très très jolie sur ce voilà ce haul est terminé j'ai voulu vous montrer les tenues que je mets le plus souvent merci infiniment à toutes mes sœurs qui m'ont gentiment envoyé toutes ces tenues grâce à vous j'ai fait beaucoup beaucoup d'économies je n'ai pas acheté grand chose beaucoup de choses par contre m'ont été offertes et je serai toujours reconnaissante vis-à-vis de vous pour ça merci encore ça m'a vraiment beaucoup touchée en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle tenue vous avez préféré quelle tenue vous a donné le plus envie quelle tenue vous avez trouvé la plus jolie pour celles et ceux qui me demanderont ce que j'ai fait de mes autres vêtements alors soit je vais les vendre sur Vinted soit je vais les donner à une association je sais pas je sais pas j'y réfléchis encore après faut savoir que à la maison je mets vraiment mes vêtements de d'habitude je ne m'habille pas comme ça quand je suis chez moi je mets clairement un petit jean un petit t-shirt et c'est fini pareil pour le voile je mets pas mon voile quand je suis chez moi et comme je suis H24 chez moi du coup je mets encore mes anciens vêtements si t'as kiffé cette vidéo comme d'habitude je compte sur toi pour me lâcher ton meilleur like pour t'abonner aussi si ce n'est pas déjà fait franchement on est grave gentil ici on se prend pas la tête si tu kiffes le make-up la sape et le paranormal franchement abonne-toi tu vas pas être déçu et également les story time oh my god je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là TikTok et Instagram j'y suis active tous les jours je poste des tutos make-up je poste des défis des challenges n'hésite pas à les voir si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo mets moi en commentaire le mot couronne sur ce je te fais de très très gros bisous je te dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo YouTube prends soin de toi surtout ciao t'es 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 t'es